le bain de munich a tout fait pour se séparer de sa jo mané on va y revenir on va essayer de voir qu'est ce qui a provoqué son départ du bain de munich salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de sa jo mané les gars mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parle de foot ici nous on est personnels par le foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si c'est faux on est parti alors les gars sa jo mané les gars il a quitté le bain de munich pour rejoindre à l'asset le club de cristiano ronado en arabie saoudi du coup donc on se pose la question qu'est ce qui a provoqué son départ du bain de munich parce qu'il faut qu'on se le dise sa jo mané voulait continuer son aventure au bain de munich il voulait vraiment fermer la bouche des gens qui le critiquaient qui par son temps a dit que sa première saison était catastrophique ce que je trouve vraiment absurde parce que la première saison la saison de mané au bain de munich n'est pas mauvaise les gars ce n'est pas mauvaise en termes de chiffres des stats matchs joué matchs joué but franchement ce n'est pas mauvaise c'est juste que vu son transfert vu son son statut et son salaire on attendait beaucoup plus de lui du coup donc qu'est ce qui a provoqué son départ selon moi selon moi c'est son intégration entre le roi sané le problème qu'il a eu avec le roi sané pour moi ça a précipité son départ ça a précipité son départ parce que du moment où sa jo mané a eu les problèmes avec le roi sané la presse a relayé seulement un seul côté à l'occurrence ici le côté de sa jo mané jusqu'aujourd'hui on n'a jamais su pourquoi le roi sané a été a été tapé a été frappé par sa jo mané on n'a jamais su la presse a juste relier sa jo mané a frappé le roi sané point est ce que est ce que mané est faux est ce que mané est fou les gars est ce que mané est fou pour frapper un joueur tout simplement il n'est pas fou et connaissant mané c'est un garçon qui est calme c'est un garçon qui n'aime pas le problème pour que mané frappe quelqu'un il faudra vraiment qu'il soit à bout que l'adversaire lui fasse sortir de ses gonds mais sinon ce n'est pas un mec qui est brutal qui aiment la brutalité qui aiment la violence etc dont la presse a relayé une seule version à l'occurrence c'est la version de sa jo mané on n'a jamais su on n'a jamais entendu la version de le roi sané jamais du coup donc ça a fait passer sa jo mané de méchant c'était lui le méchant dans cette affaire et la presse a commencé à le critiquer 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 il y a même une vidéo qui a cyclé là où sa jo mané s'en prend un journaliste vous avez passé votre temps à me critiquer et vous voulez une interview avec moi vous passez votre temps à me détruire et vous voulez une interview avec moi donc je pense que c'est le problème qu'il a eu avec le roi sané qui a précipité son départ je le pense vraiment je le pense sinon il devait faire une deuxième saison parce que en termes de statistiques ce n'est pas mauvais d'autant puisque c'était sa première saison on sait que la première saison il faut s'adapter etc mais en termes de première saison ses stats ne sont pas mauvaises et on le pousse vers la sortie je trouve vraiment ça dommage partagez-moi votre ressenti en commentaire par rapport à sa jo mané du matou et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'abonner d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos sur son site à très bientôt pour nos prochaines vidéos ciao ciao